Ils viennent à Géricault, et comme ils sortaient de Géricault, avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus le Nazaréen et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi ! » Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, mais ils criaient d'autant plus, « Fils de David, aie compassion de moi ! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le ! » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle ! » Il jeta son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Rabouni lui dit l'aveugle, « Que je retrouve la vue ! » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvée ! » Aussitôt, il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin. Alors, ce texte de la guérison de Barthimée est le dernier récit de l'Évangile avant l'entrée de Jésus à Jérusalem. On sait que dans l'Évangile de Marc, l'Évangile est à peu près découpé en trois parties. La première partie qui est le ministère de Jésus en Galilée, la deuxième partie qui est le voyage de Galilée à Jérusalem, et la troisième partie, donc la semaine sainte à Jérusalem. Et là donc, la deuxième partie, le voyage à monter à Jérusalem, se termine avec la guérison de Barthimée. Dans cette deuxième partie, Jésus à trois occasions annonce sa passion. À trois occasions, les disciples n'auront pas entendre, n'auront pas comprendre ce que Jésus veut dire quand il annonce sa passion. Et là dans ce texte, on a l'impression que cet aveugle qui est au bord du chemin est un peu présenté presque comme un contre-modèle aux disciples de quelqu'un qui a une intuition de qui est Jésus, bien plus aiguë que celle dont les disciples ont fait preuve. Alors d'abord donc, premièrement, Barthimée. Barthimée donc, disciple paradoxal, Barthimée aveugle. Que peut-on dire de cet homme ? Alors, le texte nous dit effectivement que Barthimée est un personne handicapé aveugle, mendiant, assis au bord du chemin. Donc on a quand même pas mal d'indications sur cette personne-là. Et puis il est nommé, contrairement à d'autres personnes malades que Jésus rencontre dans l'Évangile. Cet homme-là est nommé. Oui, on peut même dire que dans l'Évangile, c'est le seul personne guéri dont on connaît le nom. Dont on connaît le nom. Et alors, on suppose que cet homme a été connu de la première église, mais on ne sait pas trop. Mais en fait, il est nommé et ce n'est pas pour rien, je pense. C'est un homme à qui on donne beaucoup d'importance. C'est juste le moment où Jésus va rentrer à Jérusalem. Et puis on va le voir après dans le chapitre 11, avec l'entrée à Jérusalem. Mais j'en parlerai à la fin. Je ne vais pas en parler trop tôt, tout de suite. Mais sans doute que Barthimée a suivi Jésus jusque dans Jérusalem. Ah ben, c'est en tout cas le dernier verset. Il y a entre, en tout cas. Aussitôt, il se met à la suite sur le chemin. Donc Barthimée, comme vous le disiez tout à l'heure, au début, il était aveugle, mendiant au bord du chemin. Récit. Et statique. Et là, il se met en mouvement, en fait. Et à la fin du récit, il est debout à la suite de Jésus. Donc là, il y a vraiment un mouvement du mendiant au disciple, on peut dire, presque parcouru en quelques versets dans ce texte. Et moi, ce que j'ai relevé aussi, c'est que cet homme a du coffre, il a de la voix. Et puis, il a de la voix, on sait moins de la voix, mais il est déterminé, en fait, à ce que Jésus le Messie, le fils de David, comme il l'appelle, lui prête attention. Et rien ne va arrêter sa détermination. On va essayer de le faire taire, mais il va continuer jusqu'à obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire que l'attention de Jésus qui passe. C'est ça, parce que dans un premier temps, on nous dit, les premières personnes à entendre, ce n'est pas Jésus, mais ce sont les disciples, et qui essayent de le faire taire. C'est ça. Et il va continuer, malgré tout, à essayer de se faire écouter de Jésus, et ça va payer, en fait. Oui. Ça va payer. Oui. Alors, voilà, moi, je crois que c'est important de retenir là que cet homme, que ce mendiant, cet aveugle, c'est le modèle qu'on retrouve assez souvent dans le Premier Testament, de l'homme qui n'hésite pas à crier devant Dieu, et à crier sa détresse, à crier son malheur. Alors, on pense à Job, hein, ô que Dieu vienne arbitrer le différent qui me sépare avec Dieu, on pense aux psalmistes, aux psaumes, c'est-à-dire jusqu'à quand, jusqu'à quand te terras-tu, tout ça ? C'est ça, même avant, au peuple d'Israël qui crie dans son tabac d'Égypte, il crie, il crie à l'Éternel, et au bout d'un moment, le texte nous dit, bien, Dieu a entendu, et Dieu envoie un libérateur. Alors, c'est les loges du cri ? Alors, c'est les loges du cri, je pense, et puis c'est la certitude aussi, ce que disent beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes dans les psaumes, qui disent ça avec force, c'est que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et c'est important d'avoir les deux choses, c'est-à-dire que l'homme appelle, crie sa détresse, mais pas dans le désert, pas dans le vide. Dieu va entendre la détresse, et c'est pour ça que l'homme peut crier sa détresse à Dieu, avec cette certitude qu'on entend déjà dans l'Ancien Testament, que Dieu va entendre, et Dieu va répondre, et Dieu va soulager, et Dieu va susciter un sauveur. Il y a un très beau texte dans Esaïe 19, qui dit, ils crieront à l'Éternel, il leur enverra un sauveur, un défenseur qui les délivrera. Donc il y a une certitude très très puissante qui est là, et sans doute que Barthimée, un homme, un beau juif, avait dû entendre ces textes, et savait qu'on pouvait crier vers Dieu, et en appelant Jésus, fils de David, c'est Dieu qui l'appelle derrière lui en fait, ou à travers lui. Oui, moi je crois que c'est assez important de relever que Barthimée, il est dans la spiritualité du cri, parce qu'il y a, d'une certaine façon, dans le colegisme de la spiritualité, il y a des spiritualités qui sont ce qu'on appelle des spiritualités de l'acceptation. Et là, on voit bien un petit peu, c'est un peu l'attitude des disciples. Barthimée écrit, et les disciples lui disent, écoute, tais-toi, tu es aveugle, c'est Dieu qui t'abouille comme ça, soumets-toi, ne dérange pas le maître. Donc ça, c'est la spiritualité qui consiste à essayer d'accepter ce qui nous arrive. Donc ça, et Barthimée refuse d'entrer dans cette logique, et il appelle Jésus. Et il proteste. Et le texte nous dit, plus les disciples essayent de le faire taire, plus il crie fort. Plus il crie, c'est ça. Et puis, il y a une bascule dans le récit, quand Jésus appelle ses disciples en disant, mais qui est-il celui-là ? Il crie d'autant plus fort. Appelez-le. Jésus, voilà, s'arrêta et dit, appelez-le. Appelez-le. Ça, c'est intéressant aussi, parce que là où les disciples font barrage, on a l'impression que le Christ dégage les disciples. Non, mais appelez-le là. J'entends qu'on m'appelle, je veux savoir ce qu'il veut. Et c'est super, en fait, parce que ce mur des disciples que Barthimée n'arrive pas à dépasser, à faire craquer malgré ses hurlements, c'est Jésus qui va l'ouvrir, en fait, pour que la rencontre s'opère. Exactement. Donc, les disciples faisaient barrage entre Jésus et l'aveugle et le mendiant, et Jésus ouvre ce barrage pour rentrer dans le tête-à-tête avec cet homme malade. Et on a donc, après, appelez-le. Moi, je trouve qu'il y a ce retournement des disciples avec cette très belle phrase, ce très beau verset, lorsque les disciples s'adressent à l'aveugle et lui « Courage, lève-toi, il t'appelle », et ça, je veux dire, voilà, là, ils sont plus dans le « Tais-toi, ne dérange pas le maître », c'est « Courage, lève-toi, il t'appelle », qui est vraiment la parole d'encouragement, très belle, qu'on peut dire aujourd'hui, je veux dire « Courage, lève-toi, il t'appelle ». Et puis, donc, Barthimée, donc, la rencontre s'opère. C'est ça. À cette parole-là, Barthimée n'attend pas trop, on prend qu'il a accueilli. Et j'essaie d'imaginer cette personne, en fait, qui vit sous handicap depuis des années, et subitement, il doit avoir l'espoir qu'il doit le saisir à nouveau, en disant « Mais voilà, on m'appelle, peut-être que quelque chose va changer, donc j'y vais ». Et puis, le texte nous dit qu'il n'y va pas n'importe comment. Il jette son manteau, il bondit, et il va vers Jésus. Enfin, c'est trois verbes très forts. Il rejette sa misère, il bondit avec détermination dans cet élan de foi, je suppose, cet élan physique aussi. Oui, c'est ça. Il est aveugle, mais il n'est pas impotent. Il bondit. C'est ça, donc il ne va pas rater sa chance sans qu'il va y aller. Et puis, ce troisième verbe, c'est « Il va vers Jésus ». C'est-à-dire que c'est Jésus qui appelle, qui passe à travers le barrage du Cips, Jésus appelle, mais c'est lui qui va vers Jésus. Donc, il y a un double mouvement. Le Christ vient vers par sa voix, par l'appel, et Barthimée va vers en se levant. Et la rencontre va s'opérer, parce qu'il y a un mouvement double, en fait. Dans le verbe « jeter son manteau », il y a des commentaires qui essayent d'interpréter ça symboliquement, en disant que son manteau, d'abord, c'était son instrument de travail, c'était le manteau sur lequel les gens jetaient des pièces. C'est sa protection, mais c'est aussi, ça dit, sa misère aussi. C'est aussi sa misère, c'est aussi sa protection. Et donc, en jetant son manteau, quelque part, il sort de sa misère. Il abandonne son passé, en disant « mais je… » Il sort de son statut d'aveugle, il… Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il se dit que j'en aurais plus besoin. Donc, je renonce à ce passé, à ce manteau qui m'a protégée, mais qui a fait toute ma misère aussi. Je rejette ce passé. Enfin, je ne vais pas m'installer à l'intérieur du passé. Je pense qu'il y a autre chose possible pour moi, donc c'est très fort. Et moi, je pense, ça m'évoque un épisode dans mon église, où il y a des cultes de paix et guérison pour les personnes, où simplement, symboliquement, on prie pour les personnes et on demande aux gens qui le souhaitent de s'avancer sur une chaise, pour qu'on ne s'en prie pour elles, très simplement. Et ce n'est pas simple comme geste de faire ça, c'est-à-dire de quitter son banc d'église, d'être au milieu des autres, comme les autres, et d'un coup de dire « je fais un pas en avant, je viens m'asseoir devant les autres pour dire que j'ai besoin d'aide ». Alors, on le dit devant Dieu, mais on le dit aussi devant les autres en se levant. Alors, ce n'est pas le cas de Bartimée, on est dans un autre contexte-là, mais quand même, je veux dire, c'est aujourd'hui, c'est encore vrai, quoi. C'est-à-dire qu'on peut être coincé dans son problème, dans une souffrance, être invité spirituellement à se lever pour demander au Christ une guérison, un soulagement, une aide, il y a une démarche à faire qui est loin d'être évidente. Et là, on retrouve un petit peu l'exemple que vous citez, on retrouve un petit peu dans la question que Jésus pose, donc Bartimée se lève devant lui, et Jésus pose une question un peu curieuse, en disant « que veux-tu que je fasse pour toi ? » C'est évident, en fait. Oui, mais pourquoi vous dites la question si c'est évident ? Oui, c'est ça. Alors, moi, je me suis interrogée là-dessus. Et moi, ça a rejoint ce que vous dites. Oui, allez-y. Pleinement. Je pense que c'est en plein dedans, là. Parce que je pense que du coup, Jésus, tout le monde voit que cet homme est aveugle. Alors, il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il est aveugle. Mais là, je pense que Jésus, en lui demandant ce qu'il veut, je pense que Jésus veut entendre son désir profond. Et ça, ce n'est pas évident, même pour soi, de verbaliser son désir profond, qu'on soit malade ou pas malade. Mais dire son désir profond à quelqu'un, là, au Christ, s'entendre dire son désir profond, c'est quelque part valider que c'est vrai qu'on veut guérir, c'est vrai qu'on veut avancer, c'est vrai qu'on est déterminé à le faire. Et je pense que Jésus lui tend la perche, là, pour que ce désir, comment dire, s'affermisse en lui. Et puis, je pense que c'est une façon aussi de le prendre comme un être humain adulte et responsable, un homme debout intérieurement. De le rendre acteur de sa guérison. De le rendre acteur de sa guérison, de le prendre comme un homme debout et pas comme un pauvre assis au bord du chemin à qui on donne trois sous parce qu'on a pité de lui. Ce n'est pas ça, ce n'est pas cette pitié-là que Jésus a envers lui. C'est un geste de relèvement très profond, en fait. Et ce n'est pas évident non plus, je pense, pour le malade, de dire qu'il va être guéri. Parce qu'on sait tous que quand on est un peu souffrant ou malade, gravement ou pas, il y a des bénéfices secondaires parfois. On a une identité, on s'occupe de nous, même si la misère est terrible. Ça n'enlève pas le trouble et le mal, mais on s'occupe de nous, on a un autre statut. Donc, ça veut dire que Barthimée est prêt à renoncer à ce statut, entre guillemets, j'ose à peine le mot, confortable. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas confortable d'être malade. Je ne crois pas, c'est une seconde. Mais il y a un bénéfice secondaire. Il était dans une habitude, il était dans son statut, il était mendiant, il était assis, il était connu, il est sorti de Jéricho. Et là, sa vie va devoir changer. Il change, voilà, exactement. La guérison, c'est aussi un changement. C'est aussi un changement de vie. Et c'est risqué. Et c'est risqué parce qu'il ne sait pas comment ce sera après. Exactement. Et après, Jésus réveille Jérusalem. Je crois, voilà, je crois. Et donc, il se termine en étant cet homme, debout, en chemin, à la suite de Jésus. C'est ça. Et le texte nous dit qu'il suit Jésus. Oui, c'est ça. Ce qui est la définition du disciple. C'est ce que j'allais dire. Le disciple, c'est celui qui suit, quoi. Exactement. Voilà. Et puis, je disais au début, il va l'accompagner de Jéricho dans Jérusalem. Alors, on ne sait plus rien de Barthimée dans l'Évangile. Dans les Épitres non plus, du reste. On ne parle pas. Il disparaît de la circulation. Mais on peut supposer qu'il a fait partie de cette foule qui a acclamé Jésus en train de Jérusalem, qui a crié « Hosanna, béni sur celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc, il y a des chances qu'il soit là. Mais avec sa compréhension du Messie qu'il a à ce moment-là. Pour lui, c'est Jésus, le fils de David. Sous-entendu, tu es le Messie, je le crois. Mais de quel Messie parle-t-il ? On peut s'interroger. Jésus va casser ensuite l'image du Messie un peu traditionnelle qu'avaient les Juifs. Mais en tout cas, il l'accompagne jusque-là et il le suit. Et ça, c'est toute la suite de l'Évangile qui nous le dira. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada